Qu'avez-vous au RG, commissaire Kaziraghi ? Eh bien, messieurs, il avait 29 ans. Il a fait de bonnes études au collège technique et obtenu un diplôme de tourneur. Il pratiquait la musique, de plus en plus comme professionnel. Il était réputé proche du chèque Nathan Drae. Il travaillait à préparer l'enregistrement de son premier disque pour le compte d'une maison d'édition algéroise. Personnage apprécié en ville pour sa courtoisie, sinon discret dans sa vie privée. Bien entendu, on le savait protéger de Bernier, dont il continuait à fréquenter la maison régulièrement. Il ne semblait pas se soumettre aux interdits du FLN sur la musique ou la boisson. Et a pris part en mai dernier aux manifestations de fraternisation, où il avait chanté en marge de la cérémonie de dévoilement qui était organisée au théâtre. Considéré comme un ami loyal de la France. Voilà qui éclaire la gravité de l'événement. Je dois ajouter pour être complet que nous devons rappeler l'assassinat du chèque Lagdar Benabdali en juillet dernier, qui jouissait d'ailleurs d'une réelle autorité pour ses travaux sur les poètes constantinois. Ce n'est pas pour ça que le FLN l'a exécuté, mais plus pour ses prises de position et pour sa collaboration avec nos services de presse. S'il vous plaît, il n'y a plus de savon dans les toilettes ? Et vous, ça ne vous dérange pas de ne pas vous laver les mains ? L'embellissement des rues proposées par M. le maire inclut-il aussi les quartiers des indigènes ? Enfin, je veux dire nous tous. Bien entendu, j'interviens en ma qualité des représentants des colons. Et j'émets également un refus catégorique concernant le budget des écoles indigènes. M. le préfet, nous vous demandons de bien vouloir retirer ce point de l'ordre du jour, car pour nous, il est source d'angoisse et de grandes inquiétudes. C'est votre avis, Kasi Raghi ? Oui, il y a quelques excités, mais ils sont minoritaires. Il y aura peut-être quelques Algérois pour essayer de mettre de l'huile sur le feu. Mais je pense qu'ils seront sous contrôle. Sinon, nous faisons sauter le regard. Est-ce que vous nous garantissez la vie sauve à moi et mes hommes ? Je vous le promets, Combien êtes-vous ? Et vous ? Vous êtes combien ? Je ne pense pas que vous êtes en situation de négocier. Sortez un par un, sans arme. Et les mains en l'air. Je vous avertis, nous tirerons sans pitié si vous faites le moindre faux geste. Préparez-vous. Non ! Non ! Non ! Sous-titrage ST' 501